Celui qui fait le buzz aujourd'hui, c'est une fois de plus Elon Musk avec son réseau social Twitter. Depuis qu'il a racheté la plateforme pour 44 milliards de dollars, Elon Musk a déjà licencié la moitié des effectifs. Et cette semaine, le milliardaire a décidé de poser un ultimatum aux employés restants, travailler plus en se donnant un fonds ou démissionner. Un ultimatum qui n'est pas passé auprès des employés. Résultat, 24 heures plus tard, des centaines de salariés ont choisi la deuxième option en quittant l'entreprise. Pour rappel, Elon Musk avait déjà fait le buzz en 2020 en posant un ultimatum aux salariés de Tesla. Travailler au minimum 40 heures par semaine ou quitter l'entreprise. Alors, beaucoup de soutien, beaucoup de cœurs bleus et des émodies ont salué, ont inondé Twitter hier, c'est la deuxième fois en deux semaines, alors que des employés du réseau à l'oiseau bleu faisaient leurs adieux. Et c'est vrai qu'ils sont salués par les gens sur Twitter, les gens qui quittent Twitter. Gilles Verdes, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je suis contre. Je trouve qu'il est trop brutal. C'est-à-dire que, bah oui, parce que là, je vire tout le monde et je trouve une méthode pour justifier que je vire tout le monde en disant, bossez si vous n'êtes pas content, partez. Mais c'est trop brutal, Cyril. Je trouve que c'est les méthodes à l'américaine qui, moi, me font un peu peur. Il est aux États-Unis, mais il est sud-africain. Mais c'est les méthodes américaines et c'est partout comme ça. Et il y a une vraie propagande anti-Elon Musk dans les médias en France. Elon Musk. On dit Elon, exactement. Aux États-Unis, on dit Elon. Il paraît qu'il a bidonné tous ses diplômes. Non, mais c'est faux. Le mec est brillantissime. Il a dit bidonné ou pas bidonné. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une propagande qui est politique parce qu'il ne se plie pas à la doxa, à la pensée dominante. Et donc, il y a une vraie propagande anti-Elon Musk parce qu'il ne se plie pas à ce que les gens voudraient et il ne dit pas la bien-pensance comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'il lui tape dessus parce qu'Amazon est en train de licencier, je crois, 10 000 personnes. Facebook et WhatsApp, 11 000. Et ça, personne n'en parle. Il y a aussi un énorme scandale sur les crypto-monnaies. Et Benjamin doit être très au courant parce qu'il est toujours sur ses trucs. Et ça, personne n'en parle alors que c'est un énorme scandale à des milliards aux Etats-Unis. Mais ça rentre dans le politiquement correct et donc on n'en parle pas. Moi, je vais aller dans le sens du politiquement correct. Moi, je pense tout le contraire de Béatrice. Je pense qu'Elon Musk est un danger public. Je pense même que c'est un dictateur en puissance. Je pense qu'il faut aller voir Don't Look Up qui a une série absolument extraordinaire. Je pense qu'il veut aller sur Mars. Il veut rajeunir la vie. Il va finalement manipuler les consciences parce que finalement, Twitter, ça manipule les consciences. Ça se veut au-dessus des lois, au-dessus des gouvernements, au-dessus des démocraties. Alors là, maintenant, il a le délire. Maintenant, il veut conseiller carrément la guerre en Ukraine en disant « Ouais, la Crimée, il faut que ça reste russe ». Il est fou furieux. Il donne son opinion, c'est tout. Non, non. Un jour, il sera président peut-être de la République. Et ce sera un grand, grand danger parce que c'est un dictateur en puissance. Alors vous, vous êtes… Non, je suis contre. Mais en fait, on a l'impression qu'il prend des gens pour des cons avec Twitter. Parce qu'il a prétendu qu'il allait en faire un réseau de grande liberté où tout le monde pouvait dire ce qu'il voulait. Et c'est le premier à censurer des messages qui le critiquent, lui. Voilà. Donc, ces méthodes de management, elles ne sont pas loin de la dictature si on en croit ce qu'on lit dans la presse. Et la vérité, c'est qu'il veut juste contrôler le monde et avoir son propre réseau social comme le fait Donald Trump, par exemple. Je crois que Benjamin l'aime bien. Écoutez, moi, je trouve qu'il a besoin de 500 000. Non, mais on l'aime, on l'aime pas. Je trouve d'abord, la réussite est hallucinante. C'est un peu comme ça. Tu dis qu'il veut aller sur Mars. Je pense que les Ukrainiens sont bien contents de trouver tous les satellites qu'il a mis parce qu'effectivement, sans ça, il ne pourrait pas communiquer. Donc, il a quand même fait des choses pas si mal. Au début. Et ça reste un Américain. Moi, j'ai vécu en Amérique. Il est sud-africain. Voilà, il a viré effectivement la boîte des gens, ça, c'est terrible. Mais au moins, il est fidèle à ses idées. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Il avait annoncé la couleur et après, peut-être qu'il va faire les choses bien. Laissez-lui le temps, ça fait un mois qu'il a... Il a révolutionné l'aérospatiale parce qu'il a fait des fusées qui reviennent, en fait. Et donc, ça réduit les coûts. Il a révolutionné... Il leur a mis un élastique. Les paquets reviennent. Non, le mec est brillant ici et il faut arrêter de suite. Je t'appetit. Je t'appetit.